Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ensemble ce match Ajax d'Amsterdam, Olympique de Marseille. Première journée de phase de poule d'Europa League, match nul là-bas, Amsterdam, 3 partout, c'est parti. Alors tout d'abord, respect aux ultras. Oui, oui, aux ultras. Oui, parce qu'en ce moment, on en parle des ultras, mais respect aux ultras, aux 2600 vaillants qui ont fait les déplacements là-bas, aux Pays-Bas, à Amsterdam. Ils ont soutenu notre équipe dans cette période très compliquée. Ils ont apporté tout leur soutien, des chants, de l'ambiance. On vous a entendu. Bravo à vous. Donc 2600 supporters là-bas à la Johan Cruyff Arena. Alors l'avantage aussi d'être un ultra, je le dis aussi vite fait, entre parenthèses, c'est que tu vois du pays, tu vois. Quand tu as la possibilité de faire les déplacements, d'aller soutenir ton équipe, sache-le, tu pars avant, tu visites la ville où tu vas, tu vois, c'est très sympa. Être ultra aussi, c'est visiter un peu toute l'Europe. Oui, oui, même si tu ne restes qu'une journée ou deux, tu voyages, tu visites. Et c'est culturel aussi, tu vois. On peut se moquer, on peut dire, ouais, ce sont des violents, ce que vous voulez, ce sont des abrutis, des idiots. Enfin, j'en ai entendu de toutes sortes. Mais en attendant, on est tous fiers d'avoir des ultras qui ont fait le déplacement là-bas à Amsterdam, qui ont poussé notre équipe pour aller chercher ce point. Alors, la compo, la première de Pancho Abardonado, je suis très content qu'il soit sur le banc de l'Olympique de Marseille. Marseille, lui, le Marseille de naissance, lui qui représente Marseille, qui a joué à l'OM avec sa grinta, sa rage et tout. J'ai compris, quoi. Donc, je suis très content qu'il soit sur le banc. Il nous a proposé un 4-3-3 avec Paolo Lopez dans les buts, Lodi à gauche, Klos à droite, Jigouen Bemba dans l'axe, Kondogbia en 6. Devant lui, Unai Rongier dans ce milieu de récupérateur. Iliman Ndiaye à gauche, Amin Arit à droite et Aubameyang devant en attaquant. 4-3-3, c'est bien, ça change par rapport au schéma de Marseillino. On a vu dans ce match beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de jeux vers l'avant, beaucoup plus de jeux dans les petits espaces, beaucoup plus de permutations. Alors, bien entendu, pas tout n'a été parfait puisqu'on a pris trois buts, surtout en défense. On va y revenir, notamment sur Mbemba. Mais c'était un match plein, c'était un beau match et c'était surtout un match important à ne pas perdre. Et nos joueurs ont démontré que malgré ce qui se passe actuellement, extra-sportivement, à l'Olympique de Marseille, les joueurs sont toujours concernés. Et en plus, galvanisés par un entraîneur comme Pancho Abardonado, qui n'a pas une grosse expérience en tant qu'entraîneur, mais qui a dû insuffler cette volonté d'aller chercher la victoire, cette hargne, cette rage que Marseillino peut-être n'avait pas, lui qui n'est pas de Marseille, qui a eu du mal à s'adapter au contexte. C'est un très bon point pris là-bas à Amsterdam. Alors, l'Ajax fait un début de saison aussi très moyen, puisqu'ils ont fait une victoire de nulle, une défaite. Mais c'est quand même un bon groupe. On a vu des joueurs offensifs. Alors, quand je vous avais fait une vidéo pour présenter les trois adversaires de l'OM, j'en avais parlé de ces joueurs-là. Bergwiz, Bergis, Brombe devant, celui qui a marqué, Forbes. Tous ces joueurs-là, très dangereux. Ils nous ont démontré, ils nous ont causé des problèmes. Alors, le match commence fort. On prend un but très rapidement, un pressing haut des Marseillais. Le gardien de l'Ajax dégage le ballon. Il y a un rebond. Mbamba se fait avoir un peu bêtement par le rebond. L'attaquant, l'aillier, Forbes, Borges part dans l'axe, part dans l'espace. Il prend de vitesse le retour de l'Audi. Et là, il y a une grosse erreur. Pour moi, il y a une grosse erreur de placement du gardien, Paul Lopez. Alors, j'ai été gardien à un petit niveau. Mais si tu recules jusqu'à ta ligne, tu ne fermes pas l'angle. Et tu laisses donc toute la possibilité de la cage. C'est-à-dire, la cage fait plus de 7 mètres pour que l'attaquant en face puisse se régaler. J'en parlais avec un pote qui était, lui, attaquant. Quand moi, j'étais gardien, il était attaquant. Il m'a dit que c'était les meilleures situations. Quand le gardien est apeuré presque et qu'il reste sur sa ligne, c'est royal. Tu n'as plus qu'à la placer sur un côté. Et c'est ce qu'a fait exactement Paul Lopez. Normalement, tu dois sortir un peu, boucher l'angle, ce qu'on appelle boucher l'angle, et l'obliger à prendre une décision rapide. Donc, lui mettre un peu la pression. C'est-à-dire, soit tenter un lob, soit tenter un dribble, soit tenter une frappe lourde. Mais comme tu bouches l'angle, tu vois, en même temps, la pression du retour de l'Odi, ce qu'a fait Paul Lopez de reculer, reculer, limite, il sort de la cage. Il sort de la cage, tu lui laisses la cage libre. Donc, sur le premier but, il a très mal agi. Le gardien de l'OM n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, 1-0 au bout de 9 minutes de jeu. L'OM ne se décourage pas. On a des occasions. On a cette occasion d'Obabayang, un ballon récupéré aux 30 mètres de l'Ajax. Ça lui arrive dans les pieds. Il se présente face au gardien qui, lui, est sorti. Il tente un piqué complètement raté, alors que le gardien était déjà à moitié couché, alors que je pense qu'un enroulé pied droit, qui est normalement sa portée, lui, en tant qu'attaquant international, et avec l'élan, un enroulé pied droit, et ça rentrait tout seul. Bon, il a tenté un piqué que le gardien a pu stopper. Et dans la foulée, derrière, il y a une occasion pour l'Ajax. D'abord, une incursion dans la surface, une belle passe entre les défenseurs. L'attaquant de l'Ajax, je ne sais plus qu'elle s'est aimée, une frappe lourde que Paulo Lopez détonne en corner, sur le corner. Le ballon arrive au 15 mètres à... Je ne sais plus qui a mis le deuxième but. Bergwis, qui se retrouve seul, qui met une frappe du gauche instantanée en demi-volée. Et ça fait 2-0, quoi. 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. On se dit tous, bon, on va prendre le bouillon, là. Ça va être très, très compliqué. Eh bien non, on commence, on continue. On continue à produire du jeu. Et très rapidement, notamment grâce à un super Harit. Harit a fait un énorme match. Là, je pense qu'on a retrouvé le Amin Harit de la saison dernière. Percutant, dribbler. Arrive à s'extirper dans les petits espaces. Élimine 2-3 joueurs. Et là, donc sur le côté, il élimine un joueur. Il fait une passe à Klos devant la surface. Qui fait une 2 corps sur un premier joueur. Passe entre les deux autres. Rentre dans les 10 derniers mètres. 6 derniers mètres. Dans un angle un peu fermé, presque. Frappe lourde croisée sous la barre. Bravo, Joachim Klos. Un but à la Mamadou-Diang. Tu te rappelles ? Un but à la Mamadou-Diang. Je t'assure. Et donc, on réduit le score à 2-1. Donc bon, on réduit le score. C'est très bien. Mais on se dit, bon, t'es pas à l'abri, quoi. Parce que derrière, chez nous, il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace, surtout du côté de l'Oji. Et avec Mbemba qui, franchement, a complètement raté son match. Et puis, on revient. On revient à 2-2 encore grâce à Arith. Le ballon lui arrive dans les 25 derniers mètres. Aubameyang, lui, dévie sa course sur droite. Il envoie un petit peu en profondeur. Aubameyang, sans contrôle, qui met une espèce de frappe taclée. Ça surprend le gardien. Au ras du poteau, deux partout. Troisième but d'Aubameyang, donc en Coupe d'Europe cette année. Alors, il y a l'Aubameyang de Coupe d'Europe. Et il y a l'Aubameyang de Championnat. Là, l'Aubameyang de Coupe d'Europe me plaît. Donc, 2-2. On revient à 2-2. Et puis, on a cette occasion. On a encore des occasions avec, celle aussi avec Iliman Ndiaye, lancée par Arith, encore une fois, qui fait un contrôle. Il traîne un peu, il élimine son défenseur, qui l'accroche un peu d'ailleurs. Il met une frappe du pied gauche lourde, malheureusement, sur la barre. C'est dommage, parce qu'il avait fait une mi-temps intéressante. Un peu plus discret que Arith, mais une mi-temps intéressante. Et ça aurait été bien pour lui. Et il aurait mérité de marquer son but. Et puis, il y a cette dernière occasion de Unai. Donc, Unai, j'ai oublié d'en parler. Oui, j'en ai dit, qu'il était dans le compo, pardon, avec Rongier devant. Devant Condogbiar. Unai, qui a tenté 2-3 fois, mais très discret dans le jeu, par contre. Au niveau de l'apport offensif et de l'apport technique, très discret. Il met cette belle frappe, par contre. Il a une belle frappe de balle. Il a mis aussi une belle frappe en toute fin de match. C'est dommage. Alors, il cadre ses frappes. Ça, on ne peut pas lui enlever. Il cadre ses frappes. Donc, il met une belle frappe sortie par le gardien. Et puis, il a aussi cette occasion sur un centre de Kloss. Où il arrive lancé dans les 6 derniers mètres. Et là, par contre, tu la cadres même trop, Unai, parce que tu tires sur le gardien. Il a eu 2-3 belles occasions, Unai, dans le match, où il aurait pu être décisif. On rentre à la mi-temps de partout. C'est encourageant. Il y a du jeu. Franchement, on peut le dire. Il y a des fois trop objectifs. Par rapport à Marcelino, il y a du jeu. Il y a du mouvement. On va vers l'avant. On se projette très vite vers l'avant. Et ça combine bien. Ce 4-3-3 me plaît dans le sens où les joueurs permutent un petit peu. On attaque la deuxième mi-temps. À l'heure de jeu, il y a des changements. Verreto remplace un Kondogbia plutôt discret. Il y a eu du bon et du moins bon aussi. Qui était un peu lourd, un peu lent. Vitinha remplace Iliman Ndiaï. Qui, au fil du match, disparaissait. Et un peu plus tard dans le match, on a eu les trois derniers changements. Correa a remplacé Aubameyang. Muguet a remplacé Harit. Et Balerdi a remplacé Lodi. Balerdi a remplacé Lodi en tant que latéral gauche. Il a joué un quart d'heure. Il l'a très bien fait. Pourquoi il n'a pas fait rentrer Soglo ? Parce que c'était un match avec beaucoup d'intensité. Je pense que le dernier qui marquait gagné. Et surtout, Balerdi a une pointe de vitesse que n'a peut-être pas Soglo. Et les ailiers de l'Ajax vont très vite. Donc, même si Balerdi n'allait pas déborder pour aller centrer. Et encore, on l'a vu quand même quelques fois aux abords de la surface adverse. Il a quand même cette rapidité. Et ce gabarit qui peut plus se gêner qu'un Soglo un peu plus timoré et plus discret. Tu vois, plus jeune aussi et moins expérimenté dans ces matchs-là. L'entrée de Correa, il n'a rien apporté. Il a très peu joué, mais il n'a rien apporté. Muguet est trop brouillon de la volonté, de la rapidité, mais trop brouillon. Vitina n'a pas pu se mettre en valeur. C'est dommage de se mettre en avant. Mais il a tenté. Il a joué. Il a provoqué une faute qui a donné un carton rouge. Donc, un joueur de l'Ajax qui a donc fini à 10. Mais, donc, dans cette deuxième mi-temps, l'Ajax reprend avantage 3-2. En tout début de deuxième mi-temps, il y a ce débordement. Le côté de l'Audi. L'Audi a franchement souffert dans ce match-là. Il y a un centre. Ça passe devant Mbemba qui est encore assez apathique. Un peu lourd, ce match-là. Et c'est Taylor qui la reprend. Ça passe entre les jambes de Paolo Lopez. Bon, elle arrive fort. On ne va pas incriminer Paolo Lopez. Ça, il passe entre les jambes. Et encore, il la touche un peu. Paolo Lopez a fait de très beaux arrêts dans le match. Il a fait 2-3 très beaux arrêts avec des frappes lourdes à bout portant. 3-2. Mais à ce moment-là, je m'inquiétais moins qu'en première mi-temps. Parce que j'ai vu qu'on était capable de revenir. Et qu'on produisait du jeu. Et puis, il y a le doublé d'Obameyang. Voilà. 70e. Passe de Verretou sur le côté de la surface. Obameyang contrôle. Il passe devant un défenseur. Un autre. Il élimine. Il est dans les 15-18 derniers mètres. Frappe puissante un peu sortante. Petit filet opposé. 3 partout. Doublé d'Obameyang. Quatrième but d'Obameyang en Coupe d'Europe. Il y aura encore des occasions des deux côtés. Notamment celle d'Ounaï. Comme je t'ai dit. Eux aussi, ils auront des occasions. De notre côté, c'est quand même 25 tirs. Je te mets les stats ici. 25 tirs. Et je crois plus d'une dizaine de cadrés. Je n'ai pas retenu. Mais tu auras le chiffre ici. Eux, c'est que 5 cadrés. 5 cadrés, 3 buts. Et nous, c'est plus d'une dizaine de tirs cadrés. Donc, c'est très bon. C'est très bon pour la confiance. Ça veut dire que les joueurs produisent du jeu. C'est-à-dire qu'on a eu des occasions. On les a cadrés. Et avant le match de Paris, c'est très bon. On est allé chercher ce point à l'Ajax. Dans un contexte particulier, même si ce n'est pas le grand Ajax Amsterdam qu'on a connu. Mais eux aussi, devant leur public, ils avaient besoin de se refaire. On est allé chercher ce point au mental avant d'aller à Paris. Paris qui ne fait pas un début de saison extraordinaire. Il y a des armes en face. Il y a du Mbappé. Il y a du Ramos. Il y a du Dembélé. Ils ont des armes. Ils vont nous recevoir. Mais c'est bien. Pour le mental, c'est bien. On n'ira pas à Paris après une défaite ou une fessée à Amsterdam. Donc, c'est bien. Je signais au début de ce match pour un nul. Vu le contexte, c'est très bien. Trois partout. On prend des buts, mais on en a marqué. Maintenant, il va falloir être un peu plus rigoureux défensivement. Surtout du côté de l'Audi. Pour Kloss, il a une bonne dynamique. Je m'inquiète moins. Mais surtout contre des Mbappé et tout ça, il faudra faire très attention. Parce qu'il ne leur faut pas 50 occasions. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis. Que tu sois supporter de l'OM, de l'Ajax ou de notre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Bien entendu, dans le respect. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. A très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.